J'accueille maintenant Daniel Picouli. Bonsoir. Daniel Picouli, bonsoir. Bonsoir. 85 kilos, 1m85. On vous compare souvent à Julien Clerc, mais c'est vrai que vous avez la même origine en fait. Oui, mais Carteron, Martiniquet tous les deux. Voilà, et on vous prend souvent pour un arabe, c'est sympa, tu le dis en septembre. Bah, c'est-à-dire, c'est justement à partir du 11 septembre, on se pose des petites questions. Quand on a une gueule comme la mienne et qui est effectivement une gueule d'arabe, je suis ensuite très fier. Oui, et les gens dans la rue, des fois, vous sentez lourd un peu ? Non, moi, j'ai pas, bien sûr, comme on dit toujours, j'ai jamais lu encore un arabe. Non, j'ai pas de français, moi, j'ai une tête de français. Non, non, mais, oui, bah, toi, t'as de la chance, t'as une tête de français, pas moi. Non, non, mais on dit souvent, il y a plein de gars qui me disent, justement, mais toi, t'as pas vraiment une gueule d'arabe. Je dis, c'est pas toi qui décide si t'as une gueule d'arabe. C'est les quatre gars qui descendent avec des battes de baseball. C'est eux qui décident. Alors, vous êtes né en 48 à Villemonde dans la Seine-Saint-Denis. Vous êtes 11e d'une famille de 13. Père Martiniquais, mère Morvandiot, enfant d'un pavillon minuscule. Et puis ensuite, en 62, HLM à Orly. Alors, là, d'un coup, c'est la grande vie qui commence. Bah oui, parce que c'était un rêve. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer maintenant. C'est que les HLM, le vide d'ordures, l'étal en plastique, avoir une baignoire, c'était un rêve absolument extraordinaire. Il faut dire ça, bien sûr. Oui, il faut le dire, il faut le savoir. Bon, maintenant, malheureusement, je peux pas retourner sur les lieux de mon rêve parce qu'on l'a rasé, comme ça se passe souvent. Parmi vos copains d'adolescence, certains ont fini à fleurer mes rogis. Oui. Vous dites, moi, je m'en suis sorti parce que je courais plus vite que les autres. Oui, oui, mais c'est aussi, je dois ça beaucoup à ma gueule. C'est-à-dire que souvent, quand les gars me disaient, bouignoule, ça, je courais. Je courais. Ils m'ont beaucoup entraîné. Et ça m'a beaucoup aidé à l'adolescence pour justement échapper et puis aller du bon côté, c'est-à-dire Grasset, Flammarion plutôt que Florimérogis et Frène. Voilà, en gros. Vous avez pas de ressentiment ? Parce qu'à l'école, vous étiez à l'école pendant la guerre d'Algérie, donc ça ne devait pas être facile quand même. Oui, justement, j'étais à cette époque-là, dans les années 50-60, où il y avait les Arabes dehors. Alors, effectivement, vous n'avez pas tellement de ressentiment parce que vous êtes arrière-arrière-petit-fils d'esclave, mais vous dites, je ne vais pas présenter la note tous les matins. Non, 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 et je n'aimerais pas du tout, justement, qu'on s'en tire avec ça, parce qu'en ce moment, il y a un débat, il faudrait payer, et je n'aimerais pas un jour recevoir par la poste un chèque de 6 francs 75 pour solde de tout compte, en me disant, ça y est, mon gars, maintenant, tais-toi, on a payé. Ça, je n'aimerais pas. Alors, scolarité, pas terrible, hein ? Non, 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 mais cancre, heureux, mais cancre. Orientation vers la compta. Ah, heureusement, il y a la lecture qui vous sauve. Et alors, c'est très marrant, parce que la lecture arrive très tôt dans votre univers, et grâce aux livres de poche. Et vous dites, comme je n'y connaissais rien, j'ai acheté les numéros. Oui, non, mais je croyais qu'il fallait les lire dans l'ordre, moi. Je les ai achetés comme ça. Alors, j'ai trouvé la symphonie pastorale, mais je n'ai jamais trouvé le premier, Kenny Smart. Je le regrette encore, mais par bon. Alors, en mai 68, vous étiez à Assas. Vous écrivez un premier roman non publié. Vous faites une maîtrise de gestion à Dauphine. C'est des bons quartiers, hein ? Oui, c'est bien. Ensuite, à Seignan, maître auxiliaire dans le lycée de banlieue, puis prof pour BTS, en force de vente. Et votre premier roman publié, c'est La lumière des fous. C'est bizarre que vous ayez écrit ça, parce que c'est une histoire d'adolescente enceinte par un prof qui avorte dans les toilettes. Enfin, c'est terrible. Non, parce que c'est une histoire quasiment vécue. C'est-à-dire, moi, j'ai été surpris. Et on entend ces histoires-là de temps en temps. J'ai une copine de classe qui demande à sortir. Elle sort. On a appris quelques temps après qu'elle avait avorté dans les toilettes. Et elle est revenue. Et moi, j'ai toujours été sidéré par le courage. Le courage. Et le fait qu'on n'ait rien vu. Et moi, quelques années plus tard, j'ai été prof. Et un jour, je fais l'appel. Il manque une grassiette. On me dit, monsieur, vous n'êtes pas au courant. Elle a eu un bébé. Elle a été six mois devant moi, un trimestre comme ça. Et je ne m'en suis pas aperçu. Alors, après, la série noire. Vous écrivez trois bouquins, je crois, de la série noire. Et puis là, vous rencontrez Françoise Verny. Effectivement, vous passez du côté... Le téléphone, tout le monde connaît l'histoire. Du côté ensoleillé de la vie. Voilà, allô, chérie, chérie. Voilà. Et elle vous pousse à écrire un livre. Ça s'appelle Le champ de personnes. Oui. Chez Flammarion en 95. Énorme succès. 500 000 exemplaires, non ? Oui, c'est ça. Un truc incroyable. Consacré à votre mythologie familiale, c'est-à-dire vos parents, Paulette, Roger, tout ça. Vous racontez votre vie. Réalité sociale, mais à partir du bonheur, toujours. Oui, c'est ça. Sans vous plaindre. C'est curieusement, c'est la même année où est sortie la haine. Oui. Et bon, moi, c'était le... Ce n'est pas le contrepoint. Mais il y avait deux voix pour s'intéresser à ce qui se passait en bon lieu. Il y avait le champ de personnes et puis il y avait la haine. Alors, deuxième roman dans la même veine, qui s'appelle Fort Delos, qui raconte des vacances en Algérie parce que votre père travaillait chez Air France. Oui. Il était chaudronnier chez Air France. Voilà, c'est ça. Il travaillait à Maison Blanche, Alger, pour ceux qui connaissent. Et puis, pour ceux qui connaissent encore mieux, on longe un petit peu la mer. On arrive à Fort Delos, le pays des brochettes, là où il y avait les meilleures brochettes du monde, je le dis, parce que c'est la réalité. Voilà. Alors là, les critiques, quand même, vous bananent un peu. Ils disent c'est bien pensant, c'est effroyablement sympathique, c'est la gauche humaniste. Je suis effroyablement bien pensant. La nostalgie baliboumesque, enfin, voilà quoi. Ils trouvent que c'est du marketing. Oui, oui. Non, c'est ça. C'est-à-dire que le bonheur, vite, on a l'impression qu'on l'a fait exprès. Et c'est vrai qu'on devrait s'excuser d'avoir été heureux. Et puis, il faudrait être... On a envie de dire au gars, « Allez, montre-nous un petit malheur, quoi. Tes parents, ça n'allait pas si bien que ça. Vous n'aimiez pas tant que ça, quand même. Bon, allez, vas-y. » Et malheureusement, je suis désolé, mais c'était comme ça. Voilà, il y a eu ça. Et puis, il y a eu ce transfert, là. Quand vous avez quitté Flammarion pour grasser. Oui, oui. Quand j'ai quitté... Quatre millions de francs, quoi. Voilà. Bon, il y avait des sommes qui ont traîné, mais elles ont surtout traîné dans le canard enchaîné. Ah bon ? Oui, parce que ça veut dire que j'ai, dans mes amis, un petit camarade, quelque part, qui a fait, comme à une certaine époque, qui a envoyé une petite lettre. « Monsieur, je tiens à vous signaler le cas d'un garçon qui gagne beaucoup trop d'argent. » C'est-à-dire que ça a été sur dénonciation, délation, comme ça. Oui, il y a un corbeau. Je ne connais pas encore son nom, mais on le cherche. Vous étiez balancé. Oui, oui, balancé. Et puis après, les journalistes ont repris ça, comme ça. Bon, c'était combien, alors ? C'était pas mal. Oui. Mais il n'y a aucune honte à gagner de l'argent. Surtout en écrivant des livres, oui. Bien sûr. Moi, j'étais de ces gosses. Moi, je suis 11e, une famille de 13 fils d'ouvriers où le rêve de mon père, c'était de payer les impôts. Parce que quand on payait des impôts, on était considéré. Mais si on n'a pas l'impression d'être un parasite, eh bien aujourd'hui, je crois que je rembourse tous les impôts que mon père n'a pas payé. Bien sûr. Alors voilà. Alors là, vous arrêtez un petit peu la saga familiale. En 99, vous publiez « L'enfant Léopard », qui est l'histoire d'un fils mulâtre qu'aurait eu Marie-Antoinette. Voilà, c'est moi, comme j'étais amoureux de ma rente de l'être quand j'étais petit. Pris Renaudot quand même. Oui, Pris Renaudot. Et là, aujourd'hui, vous renouez avec la saga familiale parce qu'il y a plein de gens qui vous ont dit « Bon, on l'aime bien, l'enfant Léopard », mais enfin quand même, où est-ce qu'ils en sont ? On aime bien Marie-Antoinette, mais où on est Paulette ? En gros, c'est ça. Vous savez comment on fait ? Oui, oui, oui. J'ai le droit à un verre de moi. Donc, Paulette et Roger chez Grasset. Donc, dans ce dernier roman, vous racontez votre enfant. C'est comme dans « Chant de personne » et « Fort de l'eau ». Et alors là, évidemment, comme vous avez tout raconté, vous racontez avant votre naissance parce que le reste, vous l'avez déjà raconté. Donc, vous faites parachuter. Physiquement, vraiment. Physiquement, voilà. Vous avez 12 ans, c'est un gamin de 12 ans qui se fait parachuter en 43, 5 ans avant sa naissance dans la vie de ses parents, c'est ça ? Oui, mais moi, je crois que c'est le rêve d'un petit peu tout le monde d'aller voir un petit peu comment étaient les parents avant qu'on soit nés. Moi, je crois que ça intéresse tout le monde d'aller voir comment ils étaient amoureux parce que généralement, ses parents, on les rencontre plutôt fatigués. Bon, autour d'une table le dimanche soir, on s'aperçoit quand on est adolescent. Et puis, on ne peut pas imaginer que ces deux-là, ce soit exploser le cœur, ce soit exploser la tête, ce soit exploser le corps et qu'on soit le fruit de ça. Et on espère qu'on est le fruit de ça. Alors, moi, je suis allé voir si j'étais bien le fruit de la passion, si je puis me permettre. Non, mais c'est passionnant parce que vous racontez effectivement que votre père, quand il rencontre votre mère, enfin, quand Roger rencontre Paulette, il y a déjà, elle a déjà beaucoup d'enfants, il y a déjà 9 enfants. Ah oui, oui, ma mère est veuve avec 9 enfants. Et mon père, sur la photo, quand on le voit, on ne comprend pas très bien. Il a 21 ans, là, le grand black qui est à droite. Zoom, zoom, mon garçon. Voilà, il a 21 ans, c'est le jour de ses 21 ans, et la dame qui est à côté a 28 ans et elle attend son 10e enfant, sur la photo, là, comme ça, à pleine page. Et bon, alors, soit ce gars, il est fou, soit il était amoureux, je pense qu'il était un peu les deux. C'est ça que je suis allé voir. Et ça, ça m'intéressait beaucoup depuis que je suis gamin. Voilà, ça s'appelle Paulette et Roger, c'est chez Grasset, c'est Daniel Kipoli. Ils sont bons. Ça marche. Ils sont bons, ils sont bons. Et ça marche. Oui, oui, ça marche. Et comment on peut romancer la vie de ses parents ? On peut romancer, on a tout le droit, parce qu'eux m'ont romancé la vie. C'est-à-dire que mes parents avaient un tel esprit romanesque que ma mère, je vous donne un exemple, de misère, vous savez, quand le soir, on mange un petit café au lait avec des tartines, c'est qu'il n'y a pas de sous à la maison. Il y a deux solutions. On fait le coup, papa a beaucoup travaillé, on n'a pas assez d'argent. Ma mère, elle faisait, vous savez ce qu'on fait ce soir, les gosses ? Café au lait ! Et tout le monde faisait, ouais, super ! Voilà, ça s'appelle romancer la vie. C'est comme ça qu'elle m'a élevé et je le rends. Voilà.